Durant ces vacances de carnaval, les universités ouvrent leurs portes aux rhétoriciens. L'occasion pour les futurs candidats de découvrir un univers peu familier. Reportage à Namur de Sébastien Prophète et Malik Titi. Georges-Henri et Quentin sont des rhétoriciens. Ils viennent tous deux de Bure dans les Ardennes. Les voici aujourd'hui à Namur, direction la faculté des sciences. Ils découvrent pour la première fois un auditoire universitaire. Ça paraît un peu glauque comme endroit, mais on s'y fera. Au programme, ce matin, cours d'électricité en immersion avec les étudiants de première candy physique et chimie. Bienvenue aux élèves de réto s'il y en a, je suppose, oui, effectivement, j'en vois. Tout au long de la journée, Quentin va suivre des cours ouverts comme celui-ci pour se faire une idée des études à choisir. Pour ça, j'hésite entre chimie et physique. Parce que moi, j'ai entendu dire que physique, il n'y avait pas énormément de débouchés. Mais en chimie, par contre, il y en a partout. Georges-Henri, convaincu d'étudier la physique, est lui ici pour comparer les universités. Ça peut être intéressant de voir comment les cours se donnent ici à Namur ou à Louvain. J'aimerais bien voir les différences. Pour les cours ouverts, entre 100 et 150 rhétoriciens viennent chaque jour aux facultés de Namur durant les vacances de carnaval. Très prisés, les études de science et de médecine, un peu moins les cours de philo, mais aussi ceux d'informatique. C'est étonnant parce que, bon, d'abord, c'est des sections très modernes. L'informatique, ça devrait attirer beaucoup de jeunes. Et par ailleurs aussi, souvent, on voit que le marché de l'emploi donne un peu des indications aux étudiants sur quelles sont les filières qui seraient intéressantes pour eux. Et je pense qu'il est assez clair que dans le domaine de l'informatique, en termes de marché de l'emploi, il y a de la demande. Des journées qui permettent aux élèves de découvrir un autre univers qui, peut-être, deviendra le leur.